Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que cette vidéo vous trouvera en forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil, un nouveau tutoriel sur la chaîne. Donc je suis Audrey Roth, je suis community manager et depuis longtemps je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube pour partager avec vous ma passion du digital, ma passion dans le numérique, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un truc très simple. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer la messagerie sur une page Facebook. Donc vous voyez, si vous contactez une page Facebook d'une entreprise, il y a les réponses automatiques que vous recevez sur la page. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment en tant qu'entreprise, si vous avez une page Facebook, comment configurer cette messagerie pour permettre aux gens, pour permettre à votre entreprise d'interagir avec les gens. Donc je vous invite, on va aller les découvrir ensemble sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer, c'est juste un petit tuto de 3 minutes pour vous montrer comment ça se passe. Donc nous ici on va voir comment paramétrer ce message-là. Donc ici on a les paramètres généraux. Donc d'abord on va dans les paramètres, on va dans les messageries. On a les paramètres généraux, assistants de réponses, Messenger, Platform. Donc ici on dit paramètres généraux, assistants de réponses, nous on va s'intéresser à ça. Répondre même quand vous n'avez pas assez à votre ordinateur ou votre téléphone. Donc j'active l'option. Vous voyez, j'ai activé l'option, c'est devenu oui. Ici je modifie le message à transmettre à la personne. Je vais suivre modifier. Donc modifier. Vous voyez, Facebook maintenant devient convivial, les pages deviennent conviviales. Donc ici, je dis bonjour Audrey. Donc ici il me dit prénom de la personne. Ici, prénom de la personne. Merci de votre message, nous sommes absents pour le moment, mais nous vous reprendrons très bientôt. D'accord ? Mais si moi je veux garder ce message ou bien je veux apporter une modification, je dis merci pour votre message. Nous sommes votre publication ou bien votre demande est en cours. Ou bien nous sommes en train de traiter votre demande. Nous sommes en train de traiter votre demande. Oui. Nous vous répondons très bientôt. D'accord ? Au lieu de dire nous sommes absents, il faut dire à la personne que voilà, il est là, etc. Donc ici, je peux décider d'ajouter une personnalisation. Donc une personnalisation c'est quoi ? Donc j'ajoute une personnalisation. Est-ce que je veux mettre seulement le prénom de la personne, nom de la personne, bien le nom complet de la personne ? Donc les gens se sentent concernés, impliqués. Quand tu mets par exemple le prénom de la personne, donc je dis prénom de la personne. Donc je veux utiliser le prénom de la personne ou, si par exemple c'est ici que je veux utiliser le prénom de la personne, je clique là-bas. Et je dis ajouter une personnalisation pour le prénom de la personne. Donc une fois que la personne envoie un message, on lui dit bonjour. Si c'est par exemple une personne qui s'appelle, je dis n'importe quoi, Laurent. Donc on met bonjour Laurent, merci de votre message. Nous sommes en train de traiter votre demande. Donc ce message est personnalisable. Donc on vient de personnaliser ce message. Une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer pour enregistrer mon message. Ici, la deuxième option, c'est d'envoi des réponses automatiques à quiconque envoie un message à votre page. Vous voyez, donc j'active l'option. Je modifie le message, comme on vient de le voir. Donc il vous montre la fenêtre ici. Ici, il me dit, nous avons bien reçu votre message. Nous répondrons plus vite, merci de votre patience. Un seul message intéressant. Vous pouvez dire par exemple, moi, ce que j'ai dit souvent, bonjour, comme je vous ai montré en haut. Donc on personnalise, donc on ajoute une personnalisation avec le pronom de la personne. Bonjour, bienvenue sur notre page. Bienvenue sur notre page. Nous avons bien reçu votre message. Nous vous répondrons au plus vite, merci de votre patience. C'est intéressant. Donc la personne se sent concernée. Il va se dire, ah, ils sont réactifs. Donc une fois que c'est bon, le message est bon. Donc je clique sur Enregistrer. Afficher un message de bienvenue sur Messenger. Je clique sur Oui. Je modifie. Bonjour, le nom de la personne. Comme toujours, merci de nous avoir contacté sur Messenger. Posez-nous vos questions. Vous voyez, donc sur Messenger, c'est un truc de questions. Donc posez-nous vos questions. On personnalise. Et on clique sur Enregistrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tutoriel. Donc je vous ai montré comment configurer la messagerie sur votre page. Donc je vous invite vivement, si vous avez une page pour votre entreprise, votre ONG, de passer un tour là-bas dans ce paramétrage. Pour trouver une solution, pour configurer un message d'accueil, pour permettre aux gens qui contactent votre page de se sentir à l'aise de se sentir aimer par votre mal. Donc on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501